Alors bonjour tout le monde, c'est encore moi André Veilleux pour le magazine Aventure Chasse et Pêche. Je voudrais vous parler d'une forme de chasse aux dindons sauvages qui m'apporte du succès. Moi, les techniques de chasse, je vois ça de deux manières complètement différentes. Il y a celle qui est la plus populaire, qui consiste à s'installer en bordure d'un champ avec des aplans et à appeler et à rester là toute l'avant-midi, toute la journée permise et d'espérer qu'on va avoir une réponse d'un mâle qui va venir à nous. Mais vous savez, quand ça fait deux heures que vous êtes installé et qu'il ne se passe rien, c'est possible que les deux autres heures, il ne va rien se passer aussi. Alors, il y a une autre forme de technique de chasse que je pratique qui est une technique plus agressive et on trouve l'équivalent à la chasse à l'orignal qui est une technique que j'appelle par station. C'est-à-dire que, puis pour la faire, idéalement, c'est de ne pas avoir des aplans parce qu'il ne faut pas être encombré parce qu'il faut être mobile. Alors, ça consiste à marcher. Si vous avez de l'espace, c'est sûr que si vous avez seulement une terre, vous ne pouvez pas pratiquer ça, mais ma technique, elle, consiste à marcher et, à un moment donné, avant d'appeler, trouver un endroit susceptible de renfermer une bonne cachette, sortir sa boîte à corps, comme celle-là ici, que j'ai, comme ça, puis faire deux, trois appels et d'attendre environ, je dirais, 15-20 minutes. Si vous avez une réponse, tout de suite, vous vous cachez, coupez quelques branches pour avoir une vue et vous avez des chances de le faire venir. Si vous n'avez pas de réponse, après une vingtaine de minutes, vous ramassez vos affaires et vous repartez, vous marchez encore, un bon 10-15 minutes, vous recommencez à caler. C'est une technique qui est agressive. Vous allez aller au-devant des dindons. Il ne faut pas trop marcher parce que vous pourriez arriver dans l'ère de détection des dindons, mais vous pourriez aussi avoir la surprise d'avoir un dindon à quelques centaines de pieds qui ne vous a pas encore vu, qui vous répond. Alors, ce qui est important, c'est qu'avant de caler, assurez-vous que vous avez une cachette parce que si vous n'avez pas de cachette, puis vous appelez, puis le dindon est quelque part juste en avant de vous, vous allez être mal pris. Vous ne pourrez pas vous cacher à temps. Alors, vous, vous trouvez une cachette, vous appelez, vous attendez 15-20 minutes, vous le faites plusieurs fois, ça ne répond pas, vous marchez, vous recommencez, ainsi de suite. Ce matin, là, j'ai chassé dans un secteur où j'avais seulement deux dindons qui répondaient. Il était très loin. Au lieu de rester à mon endroit, j'ai ramassé mes affaires, j'ai avancé vers lui, j'ai appelé, j'ai eu une réponse, il était encore loin, j'ai avancé, puis là, quand j'ai senti que j'étais en bordure d'un champ, là où je ne pouvais pas aller dedans parce qu'il devait être là, je me suis installé là, j'ai coupé quelques branches, j'ai appelé, ça a pris une demi-heure, et il est venu, puis j'ai tiré. Être resté au même endroit toute la journée, je suis à peu près sûr que je n'aurais rien eu. Alors, essayez ça un jour, puis vous m'en parlerez. Ici André Reyeux pour Aventure Chasse à Pêche. Bonne chasse! Sous-titrage ST' 501